Salut c'est Benoît de videogamecreation.fr, donc premier podcast aujourd'hui que j'accueille très vieillet ami à moi qui s'appelle Paradis, tu veux qu'on t'appelle Paradis ou Tirois ? Paradis ça me va très bien donc Paradis et concept artiste, est-ce que tu peux te présenter avant de passer à la flopée de questions que j'ai à te poser ? Ecoute, comme tu dis on est des vieux amis, ça fait quelques temps qu'on a travaillé, j'ai commencé à travailler dans le jeu vidéo avec toi et sinon je suis concept artiste depuis 5-6 ans maintenant, je crois que j'entends ma 6ème année j'ai été concept artiste au final dans des boîtes et aussi en freelance et maintenant je suis plus en freelance sinon en termes de présentation je ne sais pas trop quoi dire à part ça Quel est ton parcours en fait ? T'as fait quelle boîte ? Quelle école ? J'ai le droit de titrer les écoles ? C'est toi qui vois, écoute moi je n'ai pas de partenariat non plus donc c'est pas forcément beaucoup d'intérêt de donner des noms d'école en fait j'ai fait des écoles de jeux vidéo parisiennes en fait j'ai commencé assez tard au final je devais avoir 24 ans quand je suis rentré dans ma première école de graphisme enfin de game design comme ils appelaient ça C'était pour quel diplôme en fait ? Diplôme de game design ? De game design, oui comme ils disaient mais bon je pense que la plupart des gens sont au courant maintenant que le game design comme appeler dans certaines écoles c'est pas du tout du game design au final c'est du comment on peut appeler ça ? On peut appeler ça du game art je pense Ouais c'est ça Donc c'est des formations de graphisme 2D et 3D orientés plus ou moins orientés jeux vidéo Ma première école au final m'avait pas forcément beaucoup plu parce que les rendus de projets finaux c'était des films d'animation donc ça avait à peu près rien à voir avec le jeu vidéo il n'y avait même pas de low poly tout ça sachant qu'à l'époque où j'ai commencé on était ça c'était quand même plus low poly que maintenant il n'y a plus trop de sens le low poly de nos jours Avec le mobile un petit peu mais bon Oui c'est vrai avec le mobile et voilà donc du coup après ça j'ai j'ai commencé à faire un peu de freelance on a travaillé ensemble d'ailleurs sur un projet en freelance pour une boîte de communication ou de recrutement je ne sais plus trop Ouais c'est ça en flash en flash à l'époque la belle époque du flash puis j'ai eu une année en fait justement freelance chômage et j'ai décidé de reprendre des études parce que je l'ai trouvé une école en fait qui m'intéressait avec des intervenants qui me parlaient notamment en concept art et du coup j'ai repris mes études et je les ai arrêtées au cours de deuxième année parce que j'ai eu une opportunité de travailler dans un studio chez Cyanide en fait un studio parisien sur un projet de jeu PC pour le coup c'était le premier vrai jeu PC parce qu'avant je ne faisais plus du jeu browser flash c'était pas des vrais jeux c'était ça pas du tout des vrais jeux surtout à l'époque le jeu mobile n'était pas aussi important que de nos jours c'est sûr c'est sûr donc après Cyanide tu as fait quoi ? après Cyanide j'ai fait encore je ne sais plus 2013 non pendant quelle année là ? 2018 ouais ça dépend 2013 ou 2014 je ne sais plus exactement ça fait 5-6 ans et donc oui j'ai bossé pour Cyanide sur un jeu qui s'appelait Art Clash Legacy j'étais concept artiste personnage puis après j'ai cherché du travail j'ai fait un peu de freelance gauche à droite je suis revenu chez Cyanide travailler sur le premier épisode de Styx qui est un jeu pour consoles et PC qui est un assez bon retour critique il me semble graphiquement oui il était intéressant c'est vrai et après je suis passé chez Eugène System donc c'est une boîte parisienne qui s'est utilisée dans le RTS je ne sais pas si tu connais ouais ouais bien sûr j'ai joué beaucoup Act of War il me semble bien Act of War c'est ça ouais mais j'ai bossé sur la suite justement qui s'appelait Act of Aggression et voilà je suis resté 3 ans 2 ans enfin 2 ans et 8 mois pas de plus précis là-bas puis j'ai une envie en fait de liberté on va dire et je suis reparti en freelance et depuis quand ? depuis l'année dernière ça va être 2017 septembre 2017 j'ai intégré j'ai intégré en fait l'équipe de Spider Games pour une année sur le projet Greenfall le jeu a été annoncé il y a des vidéos qui sont visibles et tout ça pour le coup j'ai travaillé en tant que concept artiste relativement généraliste un peu de décor pas mal de persos des props et des monstres surtout des monstres quel est le type de concept art qui te plaît personnages décors ambiances disons que je suis plus spécialisé des personnages parce que c'est peut-être là où j'ai plus de facilité mais en soi j'ai pas vraiment de préférence j'aime vraiment tout faire et m'améliorer à peu près dans tous les domaines et après c'est vrai qu'on a ce qu'on appelle la confort zone une zone où tu te sens assez à l'aise où c'est plus facile et forcément tu prends plus de plaisir entre guillemets parce que on aime pas forcément galérer tout le temps tout le temps même si c'est ce qui nous fait progresser c'est sûr c'est galère de galérer j'ai envie de dire après ça peut être du challenge et puis ça peut permettre d'améliorer et découvrir d'autres choses c'est exactement ça c'est ce qui pousse à essayer de faire d'autres choses donc pour ma part essayer de faire du décor de temps en temps mais ça fait transpirer c'est compliqué mais quelque part on aime ça mais quand j'ai besoin de me reposer le cerveau effectivement j'ai peut-être plus avoir tendance à faire du personnage donc du coup qu'est-ce qu'un concept artiste la définition pour toi alors le concept artiste selon moi je pense que tout le monde aura sa vision différente en gros c'est c'est le gars qui sous sous qu'on dire sous avec l'aide du directeur artistique mais surtout venir en aide au directeur artistique pour poser les bases de l'univers c'est-à-dire que les scénaristes les game designers tout ça vont créer l'univers en termes de jeux d'histoire et tout ça et avec tous ces éléments-là le concept artiste va se débrouiller pour donner en fait vie graphiquement en tout cas à ces univers et donc ça va en fait c'est de la création mais en image concrètement on s'inspire en fait par exemple pour un personnage on a besoin du background du personnage c'est-à-dire l'histoire qui va avec tout ça pour réussir à créer un design visuel du personnage qui correspond en fait à la description que le game designer ou les narratives designers ont pu en faire ça sera toujours une image statique qui va un peu illustrer les idées le ressenti des créatifs c'est ça c'est que ça peut partir justement des images vraiment fixes et tout ça mais on peut aussi faire des images peut-être un peu plus en mouvement pour aider aussi les animateurs d'un autre côté c'est après c'est ma vision du concept art je pense que tout le monde n'a pas forcément le même mais en fait on est vraiment là en termes d'appui 2D pour guider en fait les autres les autres pôles graphiques donc les modélisateurs 3D même les 3D tech et tout ça pour leur dire en fait ouais par exemple je vois tel ou tel level un level artiste peut te filer par exemple un prototype de level design avec le cheminement du joueur des personnages et tout ça et toi tu vas dire bah ça je vois ça comme ça donc avec avec ce genre de texture ce genre de lumière et tout ça donc c'est vraiment histoire de donner en gros donner une image commune à l'équipe afin qu'elle visualise bien ce qu'on essaye vers où on essaye d'aller quoi on essaye de représenter la vision du design artistique et des autres chefs de projet en fait d'accord d'accord j'avais une question en tête mais elle me reviendra plus tard je pense ah désolé non il n'y a pas de problème donc quel est ton statut juridique actuellement tu es freelance c'est ça ouais je suis freelance à la maison des artistes à la MDA maison des artistes à la MDA voilà ce qui permet de cumuler si jamais si jamais je veux prendre un CDD à côté ou un CDD je peux faire les deux après c'est le temps qui sera la limite c'est toujours le temps qu'on manque tu factures des notes d'auteur du coup je facture des notes d'auteur c'est ça exactement donc prochaine question quel logiciel utilises-tu dans ton état mais principalement en fait des logiciels de dessin de painting en fait même si photoshop n'est pas forcément un logiciel de painting à la base mais c'est celui qui est le plus utilisé je pense maintenant et donc j'ai appris sous photoshop je suis resté sous photoshop et puis niveau matériel j'imagine une tablette une tablette graphique une tablette écran en fait pour mon part du coup parce que j'ai eu la chance d'en avoir une enfin pas d'occasion une tablette écran une tablette écran en fait un écran sur lequel tu peux dessiner mais donc on peut pas voir là j'essaierai de montrer des vidéos ou des petites images ouais je pourrais tourner la cam mais mon installation est tellement hasardeuse en gros c'est une tablette mais avec un écran dessus qui est quand même trois fois plus grande que celle-ci ça c'est une tablette c'est un écran de 24 pouces sur lequel on peut écrire avec les stylets ça fait une espèce de gros établi en fait qui est penché c'est ça sur lequel on peut vraiment dessiner librement avec une bonne échelle pour bien dessiner ouais qui pèse ses 30 kilos et qui est super chiant à déménager mais sinon oui c'est ça c'est un écran un écran tactile presque du coup papier crayon feutre peinture tout ça toujours papier crayon toujours sur moi partout où je vais les stylos bic et tout ça si jamais on a des idées pouvoir les noter tout simplement et puis même des fois quand on communique avec le directeur artistique ou même avec les autres on peut dévoiler des idées super rapidement parce qu'on n'est pas toujours en réunion par exemple on ne ramène pas nos tablettes et nos pc donc ouais c'est ça mais du coup ça te permet aussi de gribouiller dans le métro transport parisien comme tu es en région parisienne ouais sauf que je prends plus le métro depuis certains temps mais sur la moto c'est plus compliqué je t'avoue sur la moto c'est vraiment plus compliqué j'essaye au feu au feu et tout des fois je prends des notes mais il y a toujours des cités qui viennent n'importe où donc c'est ça mais oui oui le carnet de croquis tu l'as sur toi là on peut le voir vite fait ou je l'ai sur moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé donc ouais j'ai un mouleskin en fait que je me trimballe je sais pas si si tu peux voir des trucs bon celui-là il date du coup il y a vraiment tout il y a des trucs il y a des notes et tout je pense de temps en temps d'accord donc là c'est dessin, stylo, bille, crayon il y a un peu tout dessin, stylo, bille ouais c'est ça et puis j'ai un autre format A4 en fait que j'ai ici aussi c'est plus prise de note et tout ça donc il est un peu plus compliqué à gérer c'est un carnet pour le dessin vraiment avec du papier ouais c'est du papier recyclé tout ça mais ouais mais il y a quasiment tout dedans en fait je crois qu'il y a même des listes de course à certains endroits ouais on peut tout noter donc comparé au mien ça n'a rien à voir c'est plutôt le carnet du game designer développeur avec des formules des tests de proto etc j'ai des trucs comme ça aussi mine de rien mais c'est vrai qu'il y a plus de dessin on va dire non mais il y a du texte il y a des formules et tout ça il y a du calcul matriciel aussi ça va et du japonais à d'autres c'est vraiment le carnet for tout et sinon c'est plus le moleskin que je garde en poche parce que c'est pratique ça rentre dans les poches de la plupart des vestes et tout ça en fait et du coup quand t'étais gosse tu t'es dit un jour je serai graphiste dans le jeu vidéo ou je travaillerai dans les jeux vidéo pas juste quand j'étais gosse j'ai voulu faire ébouer parce que je trouvais qu'il y a une certaine sensation de liberté être à l'arrière d'un camion je sais pas j'ai voulu rentrer dans les ordres à un moment vers mes 11 ans je sais pas je pense que je sais pas pourquoi je suis pas du tout religion de base mais ça m'est passé par l'esprit je sais pas ouais mais écoute c'est que c'est rêve de gosse moi j'arrivais d'être père Noël si tu veux donc voilà je pense que oui c'était à peu près absurde après c'est vrai que je dessinais beaucoup comme comme toi par exemple je pense que tu faisais j'ai vu que t'avais posté sur les réseaux un donjon que t'avais créé ah c'était pas le mien mais c'est vrai qu'on bossait pas mal sur des jeux de société à créer leur petit niveau ça t'avais tendance à faire le MJ aussi de temps en temps j'imagine bah MJ Game Designer je développais aussi mes propres propres jeux bah ouais bah moi je dessinais je faisais des petites BD quand j'étais quand j'étais petit vers l'âge de 10 ans et tout ça mais mais après bon j'ai fait des études scientifiques j'ai voulu être ingénieur dans mécanique en fait et disons que les études se sont passées pas tout le temps bien et j'ai pas mal vagabondé j'ai fait c'est pour ça que j'ai commencé assez tard en fait l'école de graphisme et j'avais c'est complètement con je vais te dire ce que je vais te dire mais j'avais aucune idée qu'on pouvait travailler dans le jeu vidéo pour moi je me disais pas mais en fait il y a des mecs qui défoncent ces jeux et quelque part je pourrais peut-être être comme eux et ça m'a jamais traversé et c'est un peu plus tard vers les années 2000 en fait notamment vers la sortie du premier Prince of Persia qu'Ubisoft a enfin quand Ubisoft avait racheté la licence à Jordan Meckner c'est 2004 je crois ouais et c'est ça et puis en fait à ce moment là je commençais peut-être à jouer un peu plus et à regarder les galeries d'images qu'il y avait je me suis rendu compte qu'il y avait des mecs qui dessinaient en fait pour ce genre de truc après toujours toujours on pourrait qu'on dire j'avais toujours pas tilté en fait que c'était des mecs qui étaient payés à faire ces dessins mais c'est comme un jeu auquel j'avais pas mal joué c'est sur Playstation 1 et j'avais pas Playstation 1 mais sur PC c'était sous le river et sous le river en fait il y avait une section concept art je sais que j'étais super fan de ces images donc du coup je faisais des imprimés écran et tout ça mais je m'étais pas dit en fait que c'était des mecs qui bossaient en tant que dessinateur pour le jeu vidéo et ça a été lors d'une rencontre complètement au hasard je rencontrais le copain d'une amie en fait qui justement lui avait commencé des études de graphisme dans le jeu vidéo qui m'a parlé d'école et tout ça j'étais au chômage à l'époque je savais pas trop quoi faire j'étais un peu déprimé par mes échecs dans les sciences et tout ça et je vagabonder un peu et puis il m'a dit pourquoi t'essaierais pas ça vu que t'aimes le dessin et que t'aimes les jeux de vidéos et je me dis pourquoi pas je crois qu'à cette époque je cherchais en fait à rentrer dans la communication visuelle je sais pas si tu as ce que c'est c'est du graphisme dans les âges de com tout ce qui est c'est ça exactement ça marketing parce que je pensais que c'était ce qui me permettrait de faire en fait des registrations et tout ça et effectivement on m'a présenté justement à d'autres écoles de jeux vidéo et j'ai décidé tenter ma chance je te demande pas pourquoi est-ce que tu travailles là-dedans parce qu'en fait c'était un peu ton envie depuis tout gamin d'être à la place des gens qui dessinaient c'est ça c'est exactement ça c'est quand je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un métier derrière et je me suis dit bah écoute je l'ai décidé tardivement mais je lui dis bah j'ai envie d'être concept artiste et du coup quel est ton meilleur souvenir ou anecdote dans ton métier ou sur quel projet t'as adoré bosser mais j'ai adoré le projet que j'ai fait justement Gridfall chez Spiders surtout parce qu'en fait j'ai eu l'occasion de retravailler avec un ami que je m'étais fait à Cyanide qui était concept artiste aussi à l'époque il était justement lui était concept artiste environnement sur ArcLash et sur Styx sur Styx j'étais aussi dans l'environnement et bah cet ami en fait est devenu directeur artistique chez Spiders et bah quand j'ai eu l'occasion de bosser avec lui bah je l'ai saisi et pour le coup il savait comment je fonctionnais je savais comment il fonctionnais donc on est assez comment dire complémentaires j'ai beaucoup appris avec lui j'espère que je lui ai appris quand même un petit peu aussi quoi mais je sais pas et il a vraiment un niveau qui est on a pas du tout le même type de dessin et tout ça mais c'est pour ça qu'on est assez complémentaires en fait et donc du coup j'ai beaucoup j'ai adoré bosser avec lui j'ai adoré bosser avec l'équipe de Spiders justement surtout l'équipe 3D tout ça en fait c'est peut-être un projet où je me suis senti le plus utile et mon premier mon premier projet aussi justement Heart Clash chez Cyanide donc pour le coup c'était vraiment un projet où j'avais vraiment la pression parce que forcément t'as un peu ce syndrome de l'imposteur t'as été recruté en plein milieu d'école tu te dis mais pourquoi moi est-ce que est-ce que j'arriverai à faire ce qu'on attend de moi et puis j'ai rencontré aussi un très bon modeler 3D qui qui m'a beaucoup beaucoup boosté après si tu veux citer les noms tu peux oui bah je les inviterai peut-être sur un prochain podcast ou si Tanguy écoute Tanguy qui était un comment dire un mentor un modeler 3D pour le coup avec qui on a beaucoup déconné on a beaucoup rigolé on a beaucoup progressé je pense ensemble et on a fait pas mal de bonnes équipes sur les personnages d'Arclash et bien sûr Yannis Cyril qui est du coup direct artistique et concept artist chez Spiders maintenant avec qui j'ai beaucoup appris avec qui je suis allé peindre aussi à l'huile avec qui justement j'ai appris à peindre à l'huile dans la nature dans le vexin au berceau des impressionnistes c'est très très bon souvenir si tu nous regardes si vous nous regardez petit coucou un petit like un petit like un petit pouce vers le haut le mec il rate rien pour récupérer des likes incroyable c'est le youtube game récupération politique presque j'ai envie de dire donc du coup sur quoi tu travailles en ce moment alors en ce moment c'est assez particulier parce que du coup je suis je suis freelance depuis la fin de mon contrat avec Spiders j'ai eu des petits contrats de freelance avec des indés des studios un peu plus grands au Japon notamment et ce qui m'a permis en fait d'avoir des revenus et tout et depuis quelque temps en fait je me suis lancé dans l'indé avec avec une équipe de joyeux lurons dont tu fais partie on va pas se le cacher une équipe franco-japonaise j'ai envie de dire parce que c'est ça parce que le Japon c'est cool et du coup on se lance pour l'instant dans le jeu mobile parce que c'est ce qu'il y a le plus rapide à développer je pense et on est assez spécialisé dedans au final je pense disons que créer des petits concepts rapidement passer à autre chose en tant que game designer moi c'est ce que j'aime faire voilà on peut expérimenter c'est ça qui est cool et ce qui me permet moi aussi en fait d'expérimenter un peu le côté direction artistique puisqu'au final c'est ce que je suis amené à faire dedans même si c'est la direction artistique du jeu mobile et je fais de la production aussi en 3D et 2D pour ces petits concepts en attendant de voir ce que ça a donné voilà pour l'instant on peut pas vous montrer mais c'est assez sympa dans la simplicité il y a quelque chose au niveau des concepts c'est pas si simple de faire c'est pas si facile de faire simple ouais c'est ça au niveau du gameplay c'est pas pareil il y a une certaine élégance dans la simplicité c'est sûr et voilà et sinon en septembre donc dans quelques semaines je vais commencer à enseigner en fait le design visuel et le concept art en fait dans une école parisienne histoire ouais du coup de boucler la boucle j'ai envie de dire c'est la première fois que tu enseignes ou t'as déjà c'est totalement la première fois je me pensais pas assez mature pour enseigner j'ai toujours douté un peu de mes capacités de façon de gens je pense et je commençais à me dire que peut-être j'ai des choses à montrer puis si les gens ont décidé de me faire confiance je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière et puis c'est un peu pour moi aussi c'est un peu égoïste mais l'enseignement je pense qu'on le fait toujours un peu pour nous aussi ça permet de cristalliser ses idées et ce qu'on fait pour enseigner on est obligé de ce qu'on sait et puis quelque part ça nous aide aussi à regarder un peu en arrière voir ce qu'on a appris et c'est de l'enseigner c'est ça c'est exactement ça c'est le recul c'est le recul parce qu'on ressent constamment même les questions des élèves aux lesquelles on ne peut pas répondre on se dit merde en fait j'ai pas regardé ça comme ça et puis on va chercher de nous-mêmes aussi on apprend finalement c'est ça on apprend aussi en enseignant aux autres et c'est exactement pour ça que j'ai décidé cette année de me lancer dans l'enseignement aussi c'est cool et du coup arrives-tu à gérer ta vie de famille et ton travail de freelance ? c'est compliqué c'est compliqué disons que j'ai de la chance de ne pas avoir besoin de dormir énormément et du coup bon là ma fille vient d'entrer à l'école donc j'ai mes journées qui sont assez libres donc du coup j'équipe pas mal et je travaille aussi et c'est plutôt c'est plutôt cool mais sinon je me débrouillais je commençais à travailler vers 23h jusqu'à 4h du matin et je me relevais à 7h du matin pour m'occuper de ma puce parce que j'ai été père au foyer pendant pendant toutes les vacances quasiment et voilà quoi et oui c'est compliqué c'est compliqué ouais pendant tout l'été même un peu plus avant en fait parce que ça faisait des économies de nounou on va dire ouais c'est ça comme ta femme travaille elle a pas le temps de s'occuper c'est ça donc je ok mais après voilà c'est super cool j'ai toujours voulu en fait passer du temps avec ma fille justement profiter tant qu'elle est jeune en fait ouais ouais bah le freelance c'est un peu l'avantage quoi c'est ça bah dans freelance il y a free il y a ce côté liberté quelque part mais bon du coup as-tu des conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans le métier de graphiste ou concept artiste alors je suis pas trop de conseil je sais pas je sais pas trop quelqu'un qui n'a jamais dessiné enfin je pense que je pense que quelqu'un justement qui veut se lancer dans ce milieu je pense je dis pas il doit y avoir des exceptions mais je pense que c'est des personnes qui sont déjà assez tournées vers le dessin de base quoi il faut aimer ça dessiner de base après c'est vrai qu'en tant que graphiste il n'y a pas que le dessin il y a aussi tout ce qui est modélisation 3D qui s'apprend aussi sur peut-être plus rapidement je dis pas que c'est plus facile c'est peut-être plus technique au début donc il y a ce côté technique qui peut être rassurant donc on apprend la technique plus facilement forcément que tout ce qui est feeling artistique j'ai envie de dire je sais pas trop comment l'expliquer mais il y a certaines qualités à avoir en fait avant de se lancer là-dedans après je parle du principe que tout ça prend enfin tout est accessible à qui le veut quoi et je pense que ce qu'il faut vraiment en fait c'est de la volonté c'est comme tout c'est avoir l'envie de le faire je pense qu'on se lance pas tous dans le dessin en se disant parce que je pense pas que les gens y aillent pour l'argent parce que au final surtout en France c'est pas c'est pas ce qui se paye le plus quand ils se retrouvent dans le jeu vidéo c'est pas les meilleurs salaires mais je pense que quelque part il y a une partie de passion quand même dans les métiers qu'on fait c'est je pense en tout cas je saurais pas dire mais je pense qu'il faut quand même avoir une certaine affinité avec avec les arts le dessin la peinture et tout ça je vais pas parler de talent parce que j'aime pas trop le mot du moins en français la définition du mot je l'aime pas trop parce que quand les gens me parlent de talent c'est comme si ils me disaient que c'était quelque chose que t'avais à la naissance en fait tu sais genre je sais pas qui te donne c'est des skills passifs que t'obtiens à la naissance c'est pas du tout le cas ça se travaille c'est l'oeil ça se travaille c'est ça exactement ça alors ça je pense que c'est un des meilleurs conseils c'est rester curieux mais je pense que ça s'applique à peu près à tous les domaines et pas forcément à les domaines artistiques ok du coup est-ce que t'as des références en matière de concept artiste concept artiste quelqu'un très important pour moi de quoi ? une personne un concept artiste très connu ah oui j'en connais quelques-uns j'ai oublié son nom mais sinon moi j'ai grandi pas mal enfin j'ai grandi j'étais déjà assez vieux quand j'ai commencé mais ceux qui m'ont inspiré au début justement quand je parlais de Prince of Persia Prince of Persia 2 le concept artiste de Prince of Persia 2 c'était Nicolas Spard Bouvier qui est un concept artiste français il me semble même s'il officie maintenant aux Etats-Unis je crois qu'il travaille chez Microsoft sur Halo et tout ça quoi maintenant et du coup sur les forums en fait j'ai tombé sur son nom assez rapidement et c'était un des mecs qui m'avait pas mal inspiré alors que je fais pas du tout la même chose que lui parce que je suis pas du tout dans la pas trop dans la SF alors qu'il est totalement SF et tout ça même s'il a fait d'autres choses et puis il y a eu forcément le très connu du moins dans le milieu du concept art Craig Mullins qui pour moi un peu posait les bases en fait du concept art moderne en fait on pourra linker les liens vers ses travaux je pense pour ceux justement qui sont intéressés par le concept art c'est des artistes que je recommande assez assez grandement t'as oublié celui-là attends je reviens Yoji Shinkawa c'est ça il va me sortir Metal Gear Solid parce que je l'ai aussi je l'ai aussi ouais mais ça oui mais oui mais j'allais en parler j'allais en parler j'allais en parler t'inquiète pas je voulais juste j'étais impatient désolé te faire te faire languir un petit peu oui ça c'est Yoji Shinkawa je crois il me semble c'est ça non attends ouais alors le le mec qui qui utilisait des marqueurs toujours usés il a jamais eu de marqueur neuf dans les mains je crois petit problème technique les huit dernières minutes de l'interview vont être coupées étant donné que OBS n'a pas pu enregistrer la conversation audio de Paradis durant ces dernières minutes nous avons essentiellement parlé des passions de Paradis à quoi est joué l'origine de son pseudonyme etc donc toutes mes excuses pour ce désagrément je vous rassure OBS enregistrera correctement la prochaine fois toutes les interviews merci de votre compréhension merci d'avoir regardé et écouté ce podcast il sera sur Youtube sur iTunes et sur le blog videogamecreation.fr partagez-le likez-le mettez des commentaires ça va nous aider à améliorer les podcasts c'est le tout premier donc il faut être indulgent j'ai encore la pièce vide je viens de tout juste d'aménager donc voilà merci à tout le monde merci d'avoir écouté le podcast et merci Thierrois à une prochaine salut merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo